Alors, chers amis, je me permets de dédier le galo de ce soir à un de nos collègues, un humoriste danois qui s'appelle Kurt Vestegarde, et qu'un et un de ceux qui a fait les caricatures de Mahomet, il y a des mollets islamiques qui ont lancé une fatwa contre lui. En passant à une fatwa, c'est une invitation à tuer quelqu'un au nom d'Allah. Alors, effectivement, en février dernier, quelqu'un a tenté d'assassiner Kurt Vestegarde, et depuis ce temps-là, lui et sa femme vivent dans une maison, changent de maison toutes les deux semaines, et Kurt Vestegarde en passant 73 ans. Alors, j'aimerais juste exprimer ma solidarité envers tous les humoristes du monde entier qui défendent la liberté d'expression du rire contre toutes les conneries du monde. Maintenant, parlant de liberté d'expression, mon prochain invité a dû faire face aux conséquences de ses prises de position sur Israël. C'est l'humoriste le plus controversé de France. Il n'a peur de rien, c'est un humoriste qui se tient debout. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir d'aller le rejoindre à Pékin, où se trouve présentement notre ami Dieu Donné. Alors, salut Dieu Donné, comment ça va à Pékin ? Alors, oui, oui, ça va très bien, au contraire. Vive Pékin, vive les Jeux Olympiques. C'est vraiment la bonne humeur, l'air est pur, et tout va bien. Franchement, je me suis fait des copains. Il y a Bernard, Bernard, et puis sa cousine, je ne sais pas. Et en tout cas, c'est étonnant. Alors, Dieu Donné, Dieu Donné, tu es là pour le boycott. De ? Ah non ! Non, 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 je ne suis pas du tout, du tout, du tout, je suis pour le boy scout, hein ? Attention, attention, hein, tout ce qui est scoutisme, sport de plein air pour les enfants, j'estime que j'ai de moi-même deux enfants, ce que j'ai expliqué, et donc, je me remercie dans les revoir. Bon, alors, Dieu Donné, Dieu Donné, tu as dit, Dieu Donné, dans un magazine tout dernièrement, que la Chine, pour toi, était ce pays où on pouvait lancer des javelots, mais pas des vérités. Ah non, 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 qui a dit qui ? Toi ? Non, 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 moi, je n'ai pas dit ça. Non, 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 c'est quelqu'un d'autre. Ces mots ne viennent pas de moi. Ce ne sont pas... Boucardiou, peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas. On va peut-être mal renseigner, effectivement, mais Dieu Donné, est-ce que tu as parlé aux gens là-bas en Chine des atteintes aux droits de l'homme, l'emprisonnement des dissidents politiques ? Est-ce que tu en as parlé ? Euh, on a... Non, enfin, disons, disons que, tu sais, en fait, puisqu'il y a une grande hypocrisie, je crois aussi, autour de toutes ces discussions. On a tous des chaussures au pied, qui sont fabriquées en Chine par des enfants de 7 ans dans des usines à 15 heures par jour. D'ailleurs, 7 ans était l'âge adulte ici. Il faut le savoir. 5 ans, 5 ans, hein, Bernard ? Oui, mais... Dieu Donné, est-ce que tu leur as au moins parlé du Tibet ? Non. Non, non, apparemment, c'est... Ah, attention ! Non, c'est Bernard. On a parlé de la France, essentiellement de la France, des produits du terroir. De mon retour en France, que j'envisage, on est en train de voir dans quelle mesure... Peut-être demain. Voilà. C'est pas sûr. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Mais j'étais convaincu que tu parlerais du Tibet. Non, non, non. Ferme-la. Physiquement, si tu pouvais fermer ta bouche. C'est-à-dire que c'est Kankolein. Kankolein ? Ben, c'est-à-dire que non. Mais ce sont des Canadiens. Vous savez, la plupart ont des problèmes aussi avec les Amérindiens. Donc, tout de suite, ça devient... Les Autochtones, c'est assez sensible. Donc, moi, s'il vous plaît, Bernard. Bernard. Sacrifiez un enfant, mais ne me prenez pas. Je veux dire. Dieu Donné. Dieu. Dieu. Dieu Donné. Bon. Ah oui? Bon, mais je pense pas me tromper en disant que Dieu Donné aurait voulu qu'on continue le gala.